Chers spectateurs, bonjour. Bienvenue dans l'auditorium du Pôle des langues et civilisations où nous recevons aujourd'hui Nicolas Amatos Ichazo pour parler de son film intitulé Incandescence des hyènes. Alors pour lui poser des questions, nous avons le plaisir d'avoir à nos côtés Alice Monin et Camille Salimont, toutes deux étudiantes en master de cinéma et audiovisuel à l'université Sorbonne-Nouvelle. Alors moi-même je suis Maxime Russiot, je suis chargé de l'audiovisuel à la Bulac. A ce titre je participerai à la conversation également et j'en profite au passage pour tous vous remercier vivement de votre participation aujourd'hui. Alors Nicolas je me propose tout d'abord de vous présenter brièvement aux spectateurs qui ne vous connaîtraient pas encore. Votre parcours est fait de voyage en Asie du Sud-Est et en Afrique principalement. Vous étudiez également l'anthropologie et l'audiovisuel et déjà dans ce cadre votre regard se porte sur la ferronnerie et les forgerons. Vous avez aussi obtenu un CAP de ferronnerie d'art vous-même et vous vous êtes formé à la réalisation de films documentaires de création à l'école du documentaire Ardèche-Image à Lussas. Vous avez participé à plusieurs réalisations en tenant différents rôles et Incandescence des hyènes est votre premier long métrage documentaire. Bienvenue. Alors ce premier long métrage il prend place dans une ville éthiopienne qui s'appelle Harar. En regardant un peu on voit que c'est une ville qui a une longue histoire derrière elle, une histoire assez exceptionnelle. Elle est située entre la péninsule arabique et le reste du royaume d'Abyssinie et elle a été à une époque un carrefour commercial très stratégique entre autres pour le commerce du café, de la vannerie, du musc, de l'encens, des pots de bêtes. Aujourd'hui elle est connue comme la quatrième ville la plus sainte de l'islam, notamment du fait d'avoir un très grand nombre de mosquées et tout ça prend place au sein d'une éthiopie qui est majoritairement chrétienne. Donc c'est une ville qui est aussi justement réputée comme étant un lieu de paix en quelque sorte, un lieu de cohabitation pacifique entre les religions. Nicolas, est-ce que vous pouvez déjà nous expliquer comment vous vous êtes attaché à ce lieu ? Qu'est-ce qui fait que votre film prend place là-bas ? En fait je suis parti il y a huit ans maintenant je crois, je suis parti pour la première fois en Éthiopie. C'était, en fait je faisais une reprise d'études en anthropologie visuelle et je me formais également en ferronnerie. Vous avez parlé de mon CAP et du coup je suis parti en Éthiopie parce que j'avais envie de prendre un peu la tangente de voyager, j'avais envie de faire mes premières armes en tant que cinéaste aussi. Donc je suis parti avec une caméra, une petite caméra de poing quoi et je voulais arpenter un peu le territoire éthiopien pour rencontrer des forgerons, découvrir le pays et voilà. Et en fait au cours de ce premier voyage je suis allé à Harare et j'ai été complètement époustouflé par la ville. Déjà rien que pour sa beauté graphique c'est une sorte de médina en fait, une sorte de labyrinthe un peu dans la vieille ville qui est d'ailleurs classée à l'UNESCO, même s'ils ne font pas grand chose pour l'entretenir mais en tout cas elle est classée à l'UNESCO. Et voilà donc en fait la spécificité musulmane de la ville de Harare, plus cette beauté de tous les instants, moi ça m'a donné envie en fait de travailler là-bas pour tourner un film quoi. Puis c'est venu aussi évidemment de rencontres avec des forgerons sur place quoi. Ce qui est vraiment très beau aussi dans votre film, c'est tout, vous parliez d'une ville un peu labyrinthesque et c'est vrai qu'il y a vraiment tout un parcours géographique et visuel dans cette ville, dans cet univers nocturne de la ville surtout que j'ai trouvé vraiment très beau, ça crée vraiment un parcours très très intéressant dans la ville. Et ce parcours qui nous mène finalement en fait jusqu'à l'entre des forgerons et oui dans cet entre où qui est traversé en fait par plein de faisceaux lumineux, que ce soit la lumière de la forge, que ce soit les faisceaux lumineux de la ville dans cet univers nocturne. Et du coup j'avais une question plus en lien avec le choix en fait du titre, enfin le titre de votre film, Incandescence des hyènes, qui évoque aussi le premier titre en fait de votre court métrage, que je n'ai pas vu mais qui a l'air aussi tout aussi intéressant, qui s'appelle Respiration d'une matière embrasée. Et du coup je me demandais qu'est-ce qui vous attire en fait dans cette incandescence des corps de la matière et cet embrasement oui de la matière ? Ouais, j'aime bien les titres à rallonge déjà. Non mais sur oui donc en fait Respiration d'une matière embrasée c'était un court métrage que j'ai fait qui dure 15 minutes et qui était le résultat de ce premier voyage en Éthiopie justement. Et voilà j'ai vraiment fait mes gammes, donc le film a plein de défauts et de qualités aussi mais voilà j'ai fait mes gammes avec ce film et ça m'a permis en fait de voir les écueils à pas refaire pour la suite et donc ce qui a donné incandescence des hyènes. Et en fait ce qui m'intéresse c'est qu'à travers le travail du métal, du métallier, du ferronier, on appelle ça comme on veut mais en fait c'est aussi le travail des corps du travailleur en fait. C'est comment des classes sociales basses sont usées, leur corps est usé par le travail et comment il y a une interpénétration une interpénétration en fait entre l'objet qu'on fait et comment l'objet nous fait nous parce que du coup les gars ils sont complètement cramés par le travail, ils bossent jour et nuit dans des conditions pas super bonnes pour la santé on va dire et du coup ils sont autant transformés eux physiquement par cette fatigue de tous les instants qu'eux transforment le métal par le feu. Je réponds à la question ? Ah oui oui tout à fait. Voilà donc c'est ça en fait qui m'intéresse quoi et le film s'appelle incandescence des hyènes parce qu'en fait je suis aussi parti d'une vieille légende locale à Harare qui dit que les forgerons se transforment en hyènes à la nuit tombée pour commettre des exactions, aller déterrer des cadavres, manger des petits enfants, ce genre de choses. Et bon je sais pas l'origine exacte de cette légende mais moi ce qui m'intéressait là-dedans c'était de la prendre dans un dans une conception un peu moderne aussi de c'était une manière de décrier socialement aussi les forgerons en disant ils sont ils ont un double animal néfaste quoi même si à Harare les hyènes sont plutôt laissées tranquilles il y a un pacte homme-animal quoi. Est-ce que le fait qu'ils consomment beaucoup de tchats, c'est le tchats qu'on appelle ça comme ça ? Est-ce que ça influence du coup leur comportement ? Ouais alors du coup le tchats c'est une sorte de plante verte en phétamine qui est consommée dans toute la corne de l'Afrique au Yémen tout ça et beaucoup beaucoup à Harare aussi apparemment c'est le meilleur tchats du monde mais bon ça c'est toujours les petites querelles de paroisse et du coup oui le tchats c'est une plante qui que les forgerons en tout cas consomment énormément mais comme à peu près tous les gens de la ville tous les après-midi. C'est pas uniquement les forgerons ? Non tout le monde consomme du tchats en fait donc le matin les gens l'achètent et l'après-midi ils le consomment et ça crée enfin voilà il y a une grosse dépendance ça fait des effets secondaires et puis en fait ça permet aussi de tenir le rythme du travail. Parce qu'ils travaillent la nuit ? Ils travaillent la nuit quoi en fait c'est un truc qui booste enfin voilà et donc oui ça crée aussi enfin moi en fait j'ai utilisé aussi le tchats qu'on voit dans le film comme un élément fantastique en fait comme une sorte de... de possibilité de s'extraire de la réalité à travers... à travers... c'est une drogue en fait quoi et comment en fait ça permet de basculer dans une autre réalité parallèle dans le quotidien de la ville quoi. Et cette irréalité c'est vrai qu'elle se traduit aussi je trouve dans la manière dont vous filmez la ville en opposant d'un côté toute cette première partie aussi la fin du film avec une ville tumulte, une ville mouvement, incessant etc. et la ville plutôt donc je sais pas si c'est la vieille ville mais plutôt très silencieuse, très calme sans le moindre passant donc je trouve qu'il y a quelque chose qui... je sais pas ce que vous pouvez en dire mais de cette irréalité du tchats c'est aussi dans la manière dont vous filmez la ville il y a quelque chose un peu qui relève du rêve en fait un peu dans cette ville un peu... L'idée en fait c'était d'essayer de créer une abstraction des habitants de la ville comme si la ville en fait au tout départ du film elle est plutôt concrète, plutôt réelle quoi. Et au fur et à mesure comme s'il y avait un délitement de la ville et de ses habitants en fait et qu'on arrivait c'est comme une nuit un peu éternelle qui pourrait durer toujours. et que seuls les forgerons en fait restaient palpables dans cet univers-là quoi. En fait j'ai un peu imaginé les ateliers de forge comme des phares dans la ville où on se raccroche, où on raccroche notre humanité en fait dans le noir le plus profond et que tout le reste de la ville se délittait quoi. Et les autres habitants de la ville ne se mélangent pas aux forgerons ? Bah si, si évidemment il y a des interactions après bon bah c'est comme partout quoi, je veux dire il y a quand même des différences sociales donc du coup les gens restent par corporation, restent par couche sociale. Après moi j'ai vraiment poussé le bouchon un peu loin dans le film pour vraiment accentuer ça, pour qu'il y ait un peu quelque chose de plus dramatique dans le sens théâtral je veux dire, où les forgerons se retrouvent seuls au monde et ils n'ont aucune communication avec le reste de la ville mais ça c'était vraiment poussé à l'extrême pour les besoins du film. Après évidemment dans le quotidien de la ville et voilà, bien sûr il y a plein de gens qui passent dans l'atelier pour discuter, acheter des objets, ils ne sont pas complètement isolés quoi. Mais ça c'est moi qui ai cherché à le provoquer quoi. Vous parliez aussi de ces ateliers comme des, vous les appelez des phares et comme si c'était un lieu où on retrouvait cette humanité à travers les corps des forgerons. Et justement ce qui est aussi très intéressant dans ce film c'est que vous n'êtes pas à la recherche d'une parole en fait, d'une parole, d'un témoignage oral. C'est vraiment, on sent ce qui vous intéresse c'est toute cette sorte de mémoire corporelle en fait, des forgerons. Et je voulais vous demander voilà pourquoi vous avez plutôt choisi d'immortaliser ces mouvements, ces corps des forgerons plutôt qu'une parole en fait. Qu'est-ce qui vous plaît là-dedans ? Je dirais que c'est le, j'avais envie que ça passe par les corps en fait, et j'avais envie que ça passe par des corps filmés très près. Et parce que j'ai essayé de mettre en place aussi une sorte de transformation des corps et au travail, comme je l'expliquais juste avant. Et aussi dans mon souci de réinterpréter une sorte de légende de forgerons qui se transforme en hyène. Donc du coup j'avais envie de filmer, d'être au plus près des corps, au plus près du travail de forge, pour que le spectateur en fait éprouve vraiment ce que ça fait d'être au turbin, être frappé jour et nuit, frapper le métal comme ça à chaud. Et de ressentir un peu le, voilà quoi, comment, ce qui se passe quand on passe une journée à bosser comme un damné. Et donc voilà, et après sur le langage, moi je parle pas à Maric, je parle pas à Rari, je baragouine quelques mots pour être poli, mais ça me permet pas d'avoir une discussion. Et puis du coup j'avais pas vraiment envie de rentrer dans un film qui devient un peu social, en racontant un peu la vie de tous les jours, alors vas-y explique-nous ton quotidien, blablabla. Ça m'intéressait pas vraiment pour ce projet-là, quoi. Après moi j'ai fait beaucoup de, enfin en off, tout ce qui est pas dans le film, moi j'ai fait beaucoup de recherches, j'ai fait beaucoup de prises de notes, tout ça. Donc tout ce travail-là, j'ai fait des interviews, donc tout ce travail-là, moi je l'ai fait pour moi, en fait, pour mon travail de réalisateur, mais j'avais pas envie que ça apparaisse dans le film, c'était pas la proposition, je voulais quelque chose d'un peu plus, un peu plus roche, quoi. Et je voulais savoir aussi si la présence de la caméra avait modifié le comportement des forgerons, ou est-ce qu'ils sont restés tout du long les mêmes ? Non, non, oui, ça a modifié leur... au début, mais après... Ils la voyaient plus, quoi. En fait, je suis allé pas mal de fois là-bas, et quand j'y allais, du coup je restais longtemps, donc en fait, je passe beaucoup de temps avec eux, donc au début, évidemment, à chaque fois qu'on a la caméra sur le nez, ça fait un peu bizarre, et après, ils font ce qu'ils ont à faire, de toute façon, ils doivent produire des trucs, il faut qu'ils bossent, donc moi je bosse, je suis avec eux, je me crame les fesses avec ma caméra à côté de la forge, et eux, ils font leur truc aussi, donc chacun son boulot, quoi, en fait. Voilà, c'est des allers-retours comme ça aussi. C'est un échange. Ouais, je pense que c'était beaucoup plus dur au début, quand j'étais plus dans une posture d'anthropologue, c'est-à-dire la première fois que j'y suis allé, dans le sens où je faisais de la prise de notes, tout ça, et je filmais pas trop au début. Et ils étaient là, ouais, super, t'es avec ton stylo, t'as pas l'air trop fatigué, j'exagère un peu. Mais après, une fois que j'étais, enfin voilà, c'était plus physique aussi pour moi, et ensuite avec Mehdi Baouzi, le caméraman qui est venu pour la deuxième session de tournage, voilà, nous aussi on était vraiment en train de travailler dur, c'est physique, quoi, de faire un tournage. Donc là, il y avait vraiment des allers-retours là-dessus, quoi, sur le travail physique. Et alors là, on parle des forgerons en règle générale. Dans votre film, on en suit deux en particulier. J'ai retenu Imanou et Mohamed, je crois leur prénom. Est-ce que vous voulez nous parler un peu de la rencontre avec ces deux personnages-là en particulier, et pourquoi vous les suivez du coup dans le film ? Les rencontres, elles se sont faites de manière assez fortuite. Je rôdais la nuit à la recherche d'ateliers de forgerons. Et au début, on m'a un peu orienté vers celui qui est où tous les touristes passent, enfin, les quelques touristes qui restent à la journée, c'est pas non plus très, très touristique. Et donc, on m'a orienté là, ça faisait pas pour moi, enfin, j'étais pas à ma place dans cet atelier de forger-là. Et puis, voilà, le soir, j'allais me balader tout seul dans le noir. Puis, je tendais l'oreille pour voir s'il n'y avait pas des coups de marteau par-ci, par-là. Et puis, voilà, donc j'ai poussé la porte d'atelier de forger, je me suis un peu tapé l'incruste au début, quoi. Et puis après, ça, ben voilà, on est devenus amis, quoi. Donc, du coup, je suis revenu, ils étaient étonnés que je sois de retour. Je leur ai montré deux, trois rushs que j'avais fait la dernière fois. Je leur ai expliqué le travail que je voulais faire et si ça allait beauté de le faire. Et puis, voilà, ça s'est fait comme ça. Donc, eux, après, ils se connaissent. Ils vivent pas dans le même quartier, en fait. Donc, ils bossent pas dans les mêmes ateliers de forger. Donc, ils se connaissent comme ça, de vue et tout. Après, ils sont pas forcément amis de leur côté. Et voilà. Mais oui, voilà, ça s'est fait comme ça. Mais ils sont très différents. C'est ça qui est drôle. C'est pour ça qu'on a choisi d'en garder deux. Et aussi parce que les autres personnes avec qui je voulais travailler au début, il y a eu aussi des choses qui n'allaient pas en termes de cinéma. Et puis, humainement, c'est pas... Enfin, il faut être confort, quoi. Et si humainement, c'est pas top, on n'est pas en confiance ni les uns ni les autres. Donc, du coup, moi, je voulais travailler avec Emmanuel Mohamed parce qu'on a scellé une amitié qui n'était pas forcément dans la parole, d'ailleurs, parce qu'on ne parle pas la même langue. Il fallait choper des jeunes dans la rue pour qu'ils traduisent en anglais et tout ça, ou en amérique. C'était un peu compliqué, quoi. Non, mais après, voilà, ça passe par autre chose que le langage. Mais je suis... Ouais, c'était bien de travailler avec eux. Et ils ont, ouais, deux tempéraments différents, en fait. C'est ça qui est chouette. Et du coup, je trouve que ça se ressent aussi. C'est pour ça qu'on a travaillé leurs personnages, on va dire, parce qu'ils sont comme ça. Mais on a quand même un peu fictionné les choses aussi, d'une certaine manière, pour que deux personnages un peu antiques, comme ça, ressortent du film, quoi. Et un forgeron, ce n'était pas assez, ça ne suffisait pas. Et puis les deux sont tellement beaux, je trouve que c'était chouette de les avoir tous les deux à l'écran. Surtout la scène, alors je ne sais plus quel forgeron c'était, mais au milieu du film, cette scène très longue, en fait, où vous filmez vraiment son corps en gros plan, son pied dans les cendres, son homoplate, ça transforme vraiment, vous parliez tout à l'heure de cette transformation du corps humain en autre chose. Je trouve que c'est vraiment l'une des scènes où on sent pour le coup cette transformation du corps au rythme de la matière. Il y a vraiment un échange, je trouve, qui est très intéressant dans cette scène au milieu du film. Je ne sais pas si c'était... Qu'est-ce que vous recherchez vraiment dans tous ces gros plans, en fait, comme si la caméra se perdait un peu dans leur corps, on dirait, je trouve. Oui, c'est ça, l'idée, c'était vraiment d'aller au plus près des corps pour éprouver la sensation du travail et la scène dont vous parlez. C'est aussi une manière de commencer à vraiment rentrer dans le fantastique aussi. La répétition, comme ça, du mouvement qui s'accélère un petit peu, et puis on a essayé de faire tenir vraiment le montage dans ces moments-là avec des trucs un peu longs, peut-être un peu lourds, mais je pense qu'on a besoin dans ces moments-là, en fait, de subir un peu cette lenteur et ce rythme-là de montage. Enfin, les plans sont longs, quoi. Et même si le rythme dans le film est rapide par rapport au Martellement, et ce twist un peu comme ça, ça permet, je pense, de rentrer dans autre chose dans le film, dans la deuxième partie du film. C'est un peu comme le début du tremplin pour accéder à la deuxième partie où tout commence à s'étioler comme ça et à se dissoudre dans la nuit. Et dans la musicalité aussi, ce passage qui conduit justement au groupe complètement en trance, après avec le rythme. Oui, la musicalité, c'est vachement important, en fait, dans le film. Et les martellements, en fait, ça crée une musique, quoi. C'est pas que du bruit, ça crée vraiment un rythme assez dingue qui fait que même eux, je pense que ça les met un peu dans un état second d'avoir ça dans les oreilles. En fait, quand on frappe le marteau sur l'enclume, ça crée aussi des réverbérations qui font que c'est assez incroyable. Et au fur et à mesure du temps, on sentait l'ambiance dans l'atelier. C'était pas dû à notre présence ou par rapport aux cats dont on parlait. C'est pas que ça, je pense qu'il y a un truc un peu de longueur qui s'installe, une fatigue au fil des heures, parce qu'ils travaillent des heures et des heures. Donc au fil des heures, en fait, ça s'étiole. Et même dans l'atelier, on sent qu'il y a un rythme différent dans le travail qui s'installe. Les mecs, ils sont un peu ailleurs, mais juste par le fait de... Il y a une sorte de pesanteur. Ouais, c'est ça. Mais après, oui, moi, la musicalité, ça m'importe beaucoup. Enfin, je suis aussi allé en Éthiopie à la base, pour revenir au tout début de la discussion, pour la musique, pour le jazz éthiopien des années 70. Moi, j'aime beaucoup un groupe de post-punk hollandais qui s'appelle Diex et qui bosse avec un saxophoniste éthiopien qui s'appelle Getachou Mekoria. Et qui, bon, il est à son âme, il est décédé maintenant. C'est un vieux monsieur. Et enfin, voilà, Patti Smith aussi, qui a fait un album qui s'appelle Radio Éthiopia. Et voilà, moi, c'est des influences aussi comme ça, musicales et rock, pas mal, qui ont fait que je voulais aller en Éthiopie. Et donc après, dans mon travail, j'essaye de restituer ça. Donc, il faut que je digère mes influences et que ça ressorte d'une autre manière. Donc, la musicalité de la frappe, de la forge, pour moi, il y avait quelque chose d'un tempo de fait. Donc, il n'y avait pas vraiment besoin de musique en plus dans le film. Et est-ce que Rimbaud a été une influence aussi ? Parce qu'il a vécu à Rares. Oui, 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 Rimbaud aussi. Ça m'a donné envie d'aller faire un tour par là-bas. Après, voilà, oui, oui, Rimbaud, ça m'a influencé. C'est vous qui avez écrit le poème qui est lu dans la... Le poème lu par une voix féminine, donc la voix de la comédienne Magali Bonnat. C'est un texte que j'ai écrit. Donc, à moitié sur place, pendant le tournage ou pendant les repérages. Et ensuite, je l'ai remodelé chez moi. On l'a remodelé au montage aussi avec le monteur Camille Mouton, parce qu'en fait, ça ne collait pas exactement à ce qu'il nous fallait comme rythme. Donc, ce poème, il a eu plusieurs vies et on l'a vraiment retravaillé pour qu'il colle au film. Il est assez surprenant, ce poème, parce que c'est vraiment la seule parole du film, en fait, qu'on entend vraiment. En plus, avec cette caméra embarquée dans la voiture qui accompagne cette lecture, il y a vraiment une atmosphère très flottante, en fait, je trouve, où on a l'impression de traverser à toute allure la ville. Moi, j'ai vraiment beaucoup aimé cette scène avec le poème. C'est vraiment chouette. Tant mieux, c'est cool, parce que ce n'est pas la vie de tout le monde. C'est marrant, ce poème, il divise beaucoup, en fait. Enfin, ce n'est pas le poème en soi, mais le fait que ce soit en français, ça divise les personnes. Et puis, le fait que ça sorte du dispositif... Justement, ça m'a vraiment tout de suite fait penser à Rimbaud. D'accord, merci beaucoup. En fait, j'ai fait des recherches après pour voir si c'était lui ou qui l'avait. C'est bon. Ça, c'est un peu plus bien. Moi, j'ai trouvé que le poème, justement, il était aussi très, très en phase avec la légende des forgerons hyènes. Il y a ce côté un peu... Voilà, il y a une bête qui se dessine au fur et à mesure où on l'écoute, qui est ni humaine, ni autre chose. Et du coup, cette légende en particulier, vous en avez déjà parlé un petit peu. Moi, j'avais vu aussi que le fait qu'on nourrisse les hyènes à Harare, ça fait partie aussi des attractions touristiques, en gros. Vous, vous ne le traitez pas du tout comme ça. Quelle place est là, cette légende, dans le film ? Comment vous l'utilisez à la base ? Est-ce que c'est un choix premier ou est-ce que c'est quelque chose qui arrive après ? Oui, je crois qu'en fait, c'est presque à l'origine du film, cette légende, en fait. C'est ce qui m'a titillé l'oreille et ce qui m'a donné envie de faire le film. Je voulais travailler avec les forgerons à Harare, mais je ne savais pas comment le tourner au début. Donc du coup, quand on m'a parlé de cette légende, qui est vieille, ancienne, maintenant, les gens s'en fichent un peu, mais c'est toujours intéressant de savoir qu'il y a des légendes comme ça. Je veux dire, ce n'est pas anodin. Et du coup, moi, c'est ce qui m'a donné envie de tourner le film d'une manière un peu fantastique. Donc, je m'y suis intéressé. Puis surtout, j'ai pris beaucoup de liberté avec et je me suis permis de la réinterpréter complètement. Et ça donne une... On a essayé de le faire de manière à ce que ce soit un fil conducteur du film, mais il y en a d'autres, en fait. Il y a plusieurs fils conducteurs dans le film. Il y a différentes strates, quoi. Mais la légende, oui, effectivement, et par le biais du poème, ça nous permettait de donner des billes au spectateur, de comprendre un peu des échos de cette légende, sans que ce soit trop basique, quoi. Donc, il y a le tout petit texte inséré au début du film qui fait deux lignes, qui donne un peu de... Voilà, quoi, du grain à moudre. Et ensuite, il y a ce poème qui arrive d'un coup à 40 minutes du film et qui donne des éléments, en fait. L'idée de cette voix off, en fait, de ce poème, c'est aussi d'essayer de raconter comme si c'était la mère de toutes les hyènes, en fait, qui surplombe tout ça, qui nous surplombe tous et qui, du fond de sa tanière, nous raconte des choses qui sont trop dures à comprendre pour des simples mortels, quoi. C'est un peu ça, le délire. Moi, j'étais aussi intriguée par la fameuse sculpture qu'on voit à la fin de Yen. Et du coup, peut-être que vous pourriez nous en parler un peu de ce projet de sculpture. Oui. Alors, parce que du coup, on a fait beaucoup de tentatives de mise en forme pour le film. Donc, j'avais sollicité un designer qui vit à Saint-Etienne qui s'appelle Jean-Sébastien Poncet. Et avec lui, on a commencé à élaborer une sculpture de Yen géante, quoi, qui fait... Je ne sais plus quelle taille est faite, c'est grand, à hauteur d'homme, quoi. Et c'était pour essayer des choses pour retranscrire la légende de manière concrète. Et donc, on s'est dit quoi de mieux que de la ferraille pour retranscrire un truc lié au forgeant. Donc, on a fait des essais. Ensuite, bon, on est... Lors de... Lors d'une partie du tournage, du coup, on a demandé à un monsieur qui s'appelle Bar, avec son équipe de ferronniers, de reproduire la Yen et de la réinterpréter, en fait. L'idée, c'était pas de l'avoir à l'identique, c'est qu'elle soit... Que ce soit une Yen jumelle de la Yen de Saint-Etienne ou que ce soit la Yen de Harar, quoi. Donc, du coup, ils ont réinterprété le prototype que nous, on avait documenté un petit peu en photo, tout ça. Et donc, ils ont refait une Yen et en ferraille que nous, on transportait un peu partout dans la ville. Donc, voilà, c'était assez drôle de voir tous les gamins des rues et tout, le soir, à une heure du mat, ils nous accompagnaient, ils portaient la Yen et tout. Enfin, ça a créé aussi des interactions. Enfin, c'est pas drôle parce qu'ils vivent dehors, mais... En tout cas, voilà, ça a créé des choses par rapport à ça. Et pour le besoin du film, en fait, c'était aussi une autre manière de figer la légende des forgerons Yen et cette histoire de méta Yen, donc la mère de toutes les Yen à travers la voix off. C'était aussi de la mettre concrètement dans le film, quoi. Et donc, à la fin, elle brûle, évidemment, après, on l'interprète comme on veut. Ça, c'est le spectateur qui décide, quoi. Moi, je me disais aussi en regardant le film, il y a ce côté un peu fantastique et puis, je ne vais pas dire résumé, mais disons que dans les ingrédients forts, il y a le fait qu'on voit les gens travailler, prendre des drogues douces, se nourrir, jouer de la musique. Finalement, le quotidien, un quotidien qui n'est pas propre du tout à eux, mais quasiment à l'ensemble, je ne vais pas dire de la planète, mais en tout cas des ouvriers de la planète. Est-ce que dans votre film, justement, il y a aussi cette volonté d'aller toucher un message un peu temporel, international sur l'être humain et sa condition sur Terre, j'ai envie de dire ? Je ne sais pas. Oui, moi, je m'intéresse à la condition ouvrière. Mon père a été ouvrier métallo toute sa vie dans une usine. Donc, c'est ça aussi qui a fait mon... je me suis construit aussi avec ça. Donc, évidemment, la condition sociale des gens au travail, ça m'apporte énormément. Après, je voulais transcender ça dans le film et pas que ce soit justement un film social sur les gens de basse classe par rapport au boulot, tout ça. ça transpire, ça transpire, je pense, dans le film, mais je voulais... En fait, non, j'ai quand même fait un focus sur les gens de Harare. Évidemment, je pense que quelqu'un au travail, en fait, ça a des répercussions pour tout le monde, dans tous les pays. C'est la même situation, même si le boulot n'est pas le même, si les conditions sociales ne sont pas les mêmes. L'effort au travail pour gagner sa croûte et nourrir ses enfants, je pense que c'est la même chose partout. Donc, de manière indirecte, oui, ça peut faire écho à ça, mais je n'ai pas réfléchi à ça directement en faisant le film. D'accord. Moi, c'est vrai que ça m'apparaissait comme ça. J'avais un peu cette image de vous montrer un être humain sans les artifices, on va dire, de la civilisation moderne telle que moi, je la connais ici, par exemple. Et du coup, je le trouvais assez en phase avec le discours actuel de retour à la nature, de respect de la nature et puis de retour... Enfin, d'essayer de retrouver en nous justement notre humanité dans ce qu'elle a de plus rudimentaire, y compris, et donc débarrasser de tout ça. Moi, c'est un peu aussi cette lecture que j'avais du film et qui m'a touché particulièrement. Oui, ça peut être une lecture comme ça, moi, mais c'est pas... En tout cas, moi, c'est pas comme ça que j'ai interprété les choses, en tout cas. J'ai débarrassé la ville de toute présence, mais c'était pas pour un retour à autre chose, à la nature, tout ça. C'était vraiment pour les besoins de ma narration, en fait. J'avais besoin qu'on bascule presque dans un monde parallèle, en fait. C'est plus les films d'horreur, finalement, qui vont influencer que des films où on retourne à la nature, tout ça. C'était plus une idée de... Ouais, un peu... de films un peu dark, d'horreur, où tout disparaît et on est perdu, on perd ses repères, quoi. C'était plus dans cette idée-là, quoi. Alors moi, d'ailleurs, ça me rappelle une question qui me venait tout à l'heure. Moi, c'est vrai qu'en regardant le film, je me demandais est-ce que cet atelier, c'est uniquement le lieu de travail ou est-ce que c'est aussi un lieu de vie et un lieu de vie qui rassemble une communauté ou est-ce que les gens, finalement, pourraient aller dans d'autres ateliers et est-ce qu'il y a un lien fort entre eux parce que c'est vrai que le fait de les voir justement et travailler et je ne sais pas s'ils prient ou quoi, mais en tout cas, il y a quelque chose de spirituel aussi qui se passe entre eux. Est-ce qu'ils forment une communauté homogène ? Est-ce que c'est un groupe de gens ? Est-ce que c'est des individualités qui se rassemblent autour de cette activité uniquement ? Je ne sais pas. Oui, alors il y a l'atelier de Imano qui est plus en ville. En fait, ils sont tous salariés du propriétaire de la forge donc ils travaillent pour lui. et donc ils se rassemblent. Ce n'est pas toujours les mêmes personnes même si de manière générale c'est les mêmes et ils se rassemblent pour travailler toute la nuit et le jour. Enfin, ça dépend en fait. Il y a plein de commandes à faire, il y a plein de pièces à faire et donc ils se rassemblent autour de ça. Et après, la deuxième personne, Mohamed, qui lui, en fait, il est un peu parti du centre-ville, il est dans un quartier un peu plus loin et lui, il voulait avoir sa petite forge à lui et être autonome en fait. Donc du coup, il est beaucoup plus solitaire dans son travail même s'il y a toujours du monde qui passe en fait parce qu'aussi, vu que ça bosse toute la nuit, il y a des gens qui viennent cater toute la nuit donc au chatter. Donc du coup, il y a tout le temps du passage en fait. Il y a des gens qui se posent, qui restent, qu'est-ce que tu fais, machin, ça chatte, ça repart, il y a d'autres gens qui arrivent. C'est des lieux de passage en fait. C'est ouvert aux quatre vents quand même. Si je ne me trompe pas, vous aussi, vous avez une formation de ferronnier d'art et est-ce que à Harare, du coup, vous avez pu, avec les autres ferronniers, réaliser des objets ou est-ce qu'ils vous ont montré comment faire ? Est-ce que vous avez essayé ou vous étiez juste là vraiment pour les filmer ? Ouais, donc moi, j'ai un CAP de ferronnier d'art que j'ai passé il y a un petit moment en même temps que je faisais un master 1 d'anthropologie. En fait, je voulais voir le métier de l'intérieur pour savoir de quoi je parle en fait. Et je pense que ça m'a aidé notamment pour les questions de cadrage, les questions de... Ouais, enfin, comment est le métier en fait pour anticiper un peu ce qui se passe. Après, là-bas, je leur ai dit mais si, mais je suis ferronnier et tout. Ils ne me croyaient pas trop en fait parce que vu que c'est un métier assez... pas très bien considéré là-bas, ils disaient bah non, quand même, abuse pas Nico, t'es pas ferronnier. Je disais, mais si, donnez-moi le marteau, je vais vous montrer. Et puis, bon, j'ai tapoté quoi, mais non, non, j'ai pas vraiment eu l'occasion, ils voulaient pas vraiment me laisser faire en fait. Ils avaient peur que je me fasse mal. Du coup, ils étaient pas torts, je sais pas. Non, j'ai pas trop pratiqué sur place. C'est vrai que leurs corps sont vraiment très marqués, c'est très beau tous les plans quand on voit surtout le premier plan. Le premier plan, oui. Il enlève ses peaux, c'est vraiment une peau complètement. C'est aussi un peu la transformation, comme un serpent qui change d'écaille ou un ferronnier qui se change en hyène. En fait, c'est le seul plan de jour du film. Après, on bascule dans la nuit et l'idée, c'était d'avoir un plan fort d'entrée de jeu qui annonce un peu la couleur et qui peut paraître anodin puisque là, c'est Mohamed, il y a sa femme, Fatima, qui pile, donc elle peut presque paraître un peu trivial. Et en fait, oui, effectivement, vu qu'il se coupe la peau, on voulait un premier plan assez fort qui marque directement OK, le mec, il fait un truc de tous les jours, mais quand même, ça rigole pas. Le mec, il a un gros couteau et il se coupe. C'était un peu ça l'idée du premier plan. On voulait un peu annoncer la couleur tout en restant dans quelque chose de très concret, finalement. C'est très réussi. Mais dès le début, en fait, on a essayé d'être près des corps quand même, même si c'est une vie quotidienne et tout. On voulait qu'il y ait quelque chose vraiment des visages, des corps morcelés un peu qui commencent à apparaître pour que le spectateur puisse déjà inconsciemment travailler sur ces questions de transformation des corps. parce que les hyènes, elles arrivent tard. En plus, on les voit au bout d'une demi-heure, je crois, vraiment. Donc, c'est vrai que tout ce travail, comme vous dites, de morcellement du corps, ça permet d'introduire au fur et à mesure cette transformation. Ce n'est pas juste les hyènes qui arrivent. C'est vraiment très progressif, je trouve, tout au long du film. Les hyènes, oui, on s'est dit aussi au montage que si elles arrivaient trop tôt, en fait, si on revient sur la question des hyènes d'horreur dont je parlais juste avant, c'est qu'en fait, une fois que tu as vu le monstre, tu n'en as plus peur. Et on voulait qu'il y ait une tension tout le temps qui soit là, présente. Qu'est-ce qu'il y a au coin de la rue ? Qu'est-ce qu'il y a au second plan ? C'est flou dans cette ruelle ou derrière la porte ? On ne sait pas vraiment. une possibilité de peur un peu comme ça qui était... Et puis, à un moment, il faut bien qu'elles arrivent, les hyènes, parce qu'elles font partie aussi de la narration. Finalement, elles sont assez inoffensives. Oui. L'image, en tout cas, qu'on a, elles ne font pas vraiment peur. Non, non, mais c'est... Oui, oui, effectivement, mais ce n'était pas non plus le but de... Parce qu'en plus, à Rare, il y a un pacte entre les hommes et les animaux ou les habitants nourrissent les hyènes. Donc, en fait, il n'y a pas vraiment de danger, en fait. Mais quand même, le fait de les voir rodés... C'est comme le monstre sous le lit, il n'y a pas de danger. C'est le fait de se l'imaginer qui fait que ça fait peur. Donc, on a voulu travailler dans ce sens-là, en fait. Apporter du fantastique, apporter une petite tension permanente qui fait qu'on ne sait jamais. Est-ce qu'ils vont se transformer ou pas ? Est-ce que les hyènes vont faire quelque chose ? C'est vrai, quand ils sont en transe, c'est très impressionnant avec le chat. Parce que c'est vrai qu'ils ont ces yeux écarquillés et on a l'impression qu'ils vont se transformer à ce moment-là. Alors, juste pour les spectateurs, les hyènes, ce n'est pas dangereux à Rare, parce qu'ils ont l'habitude de les nourrir. Si vous croisez une hyène d'un jour, méfiez-vous, parce que si elle n'a pas eu à manger, ça ne va pas être la même chose. C'est vrai qu'il y a cette longue histoire où, du coup, il y a cette entraide homme animal à la base avec les hyènes parce qu'elle débarrasse les rues et participe à la propreté des rues. Et en même temps, elle représente un danger et c'est du coup à force de les nourrir pour ne pas qu'elles deviennent agressives que ce pacte existe à travers les siècles, maintenant, j'imagine. Ça fait un petit moment. honnêtement, je ne me rappelle pas l'origine de ça. Et oui, c'est devenu une attraction touristique. Mais enfin, ce n'est pas non plus Disneyland. Ça reste à la mode Harari, donc un peu à l'arrache avec des abats qui jettent comme ça pour qu'elle vienne manger. Mais nous, on n'a pas vraiment travaillé dans ces endroits-là. Puis on était à une autre temporalité, même pour nous, pour le tournage. On était beaucoup plus tard dans la nuit. Donc avec le chef-hop Medi Bausi, on était toute la nuit dans les rues en train de filmer des choses. Donc on n'était pas du tout dans le temps touristique. Et ça me fait penser d'ailleurs à une autre question. Parce que moi, c'est vrai que j'ai vécu le film finalement comme un long plan séquence, un long poème. Mais bon, pour connaître un peu la réalisation, forcément, il y a eu plusieurs sessions de tournage, il y a eu plusieurs écritures, j'imagine, entre les scénarios et le montage. Est-ce que vous voulez nous raconter un peu ce découpage ? Déjà, comment vous voyez, vous, le découpage du film ? Finalement, on voit qu'il y a une chronologie, on voit qu'il y a ce genre de choses, mais comment vous le découpez en termes d'écriture et comment ça s'est découpé en termes de tournage, en termes de sessions de tournage ? Moi, j'avais beaucoup écrit avant les... Donc on a fait deux sessions de tournage, une première en 2018, si je ne me trompe pas, où je suis parti tout seul. Donc j'ai fait repérage tournage, on va dire, où on a gardé des choses dans le film. On en a jeté pas mal aussi, mais ça a donné beaucoup de matière en tout cas. Et ensuite, on a fait une deuxième session de tournage en 2019. Donc là, on était deux, donc Mehdi, Bauzi et moi. Et là, on a beaucoup shooté, on a beaucoup filmé, et la plupart des choses qui sont dans le film sont dans la deuxième session de tournage. Et après, j'ai beaucoup écrit avant le tournage, parce que j'avais besoin d'avoir un truc très lisible pour moi, pour être très à l'aise là-bas dans nos petites tentatives plus fiction, et puis aussi pour savoir vraiment ce que je voulais filmer, que ça aille vite, et qu'on puisse avoir des moments de perdition pour nous aussi, mais dans le sens positif. C'est-à-dire, on sait où on va, et à partir de là, t'as un cadre, tu peux péter le cadre. C'est ça l'idée. Donc moi, j'étais vachement sur mes papiers, il faut qu'on filme ça et tout. Et à partir de là, on peut plus s'amuser, puisqu'on était tranquille sur ce qu'on devait faire. Et voilà. Et après, la première session de tournage, j'ai réécrit, parce que je me suis rendu compte qu'entre ce que j'ai dans la tête, ce qui se passe sur le terrain, les gens, c'est un film, c'est du documentaire, donc forcément, la réalité, elle le rattrape. Est-ce qu'il y a certaines choses qui étaient scénarisées ? Il y a des petites choses scénarisées, après, ça reste très succinct, mais après, on a fait des tentatives avec nos deux amis forgerons, on leur a fait des propositions. Donc il y a Immano, qui est à fond, surtout, et qui comprend très vite le travail du cadre et de ce que c'est le jeu d'acteur, Mohamed, un peu moins, mais après, il s'est passé des choses et ce n'est pas forcément dans les... On a gardé des choses parfois qui étaient presque des accidents de ces tentatives de fiction. Et après, on a... J'ai réécrit encore après la deuxième session de tournage et au montage, on a encore énormément retravaillé. Après, avec Camille Mouton, qui est le monteur, c'est un travail à quatre mains qu'on a fait parce que du coup, il a vachement appuyé sur des propositions que moi, je n'avais pas, auxquelles je n'avais pas pensé. Et puis, il fallait... Ouais, c'est un film qui a été beaucoup aussi travaillé au montage. Ça, c'est sûr. Donc, on avait l'œil extérieur du producteur qui est Xavier Rocher et de la Fabrique Un Nocturna et qui nous... qui apportait son point de vue aussi de producteur, point de vue artistique en cours de route du montage. et nous, on se démenait avec tout ça. Donc, c'était un peu laborieux parfois le montage parce qu'il y a... Vu que le film, il n'y a pas vraiment... Il n'y a pas une narration très forte. Enfin, je veux dire, tout est très... C'est des petits fils, c'est des petites choses en fait, quoi. On ne suit pas un personnage, justement, c'est pas un film... Enfin, genre un documentaire social où on suit un personnage qui va avec des interviews, tout ça. Donc là, en fait, il y a des scènes qui étaient complètement à l'envers de ce qu'on a actuellement dans le film, quoi. Mais je n'y touche plus parce que sinon, il y a des choses, je rends envie de... Vous aviez beaucoup de matière, du coup ? Je crois qu'on avait, si je ne me trompe pas, je crois qu'on avait 80... 90 heures de rush ? 80 heures, je ne sais plus. Oui. Long montage, quoi. Oui, long montage, un peu. Mais il fallait ça, en fait. Je pense que vu que la forme, elle est un peu expérimentale et qu'on cherchait des choses un peu, je ne sais pas, radicales. En tout cas, on a... On voulait aller au bout de nos dispositifs et de notre recherche artistique sans rien brader, en fait. Donc à partir de là, au montage, on a un peu galéré, mais c'est normal, je pense, parce que la forme du film, aussi, elle demandait quelque chose d'exigeant au montage. On ne peut pas se permettre de brader ça, quoi. Et vous voudriez, un peu pour les jeunes réalisateurs qui débutent, nous parler un peu matériel aussi, parce que du coup, on vous avait beaucoup filmé, vous êtes allé plusieurs fois, j'imagine que ça doit être assez léger, vous deviez, j'imagine, avoir quelque chose de pas trop encombrant, assez léger. Ça donne quoi, du coup, en termes de matos ? La première fois, quand j'y suis allé tout seul, pour le premier tournage, avant les repérages, après les repérages, pardon, je suis parti avec un Alpha 7, Sony Alpha 7, et des optiques fixes, Samyang, donc j'avais un 50 et un, je ne sais plus, j'avais deux optiques fixes, en fait, et je bosse avec, et ça me force à me placer, en fait. L'idée, c'est que je voulais me forcer à me placer au bon endroit et ne pas avoir un zoom, où tu te dis, là, je ne suis pas très bien, mais je vais zoomer. j'avais envie de me donner des contraintes techniques un peu, bon, ce n'est pas toujours évident, mais en tout cas, voilà, des optiques fixes, un Samyang avec une griffe Sony, je ne sais plus comment ça s'appelle, je ne sais plus comment ça s'appelle, voilà, enfin, c'est un Alpha 7 Sony qui tient bien les basses lumières, en fait, pour tourner la nuit, c'est vachement bien, et une sorte de griffe qui s'adapte, et donc, voilà, l'ingénieur du son, il a un peu pété un câble au montage son et au mixage son, parce qu'il y avait beaucoup de choses un peu crades, d'accord, la griffe, c'est le micro, du coup, le micro directement sur l'appareil, c'est le micro, qui se met sur le boîtier d'Alpha 7, en fait, c'est un appareil photo, et ensuite, la deuxième fois, donc, quand on est parti avec le chef opérateur, on avait une FS5, qui est aussi, c'est une caméra, Sony FS5, et qui, pareil, fait des merveilles la nuit, voilà, mais on était, oui, on avait, et on avait un enregistreur Magra, en plus, avec une perche, donc moi, je perchais, ou je cadrais, et la plupart du temps, enfin, et puis après, la perche, on l'a vachement vite abandonnée aussi, parce qu'on s'empêtrait, moi, c'est pas mon taf, en fait, prenant de son, et on voulait une équipe réduite, mais, donc voilà, ça s'est fait vraiment sur le pouce, mais on voulait quelque chose aussi de brut, comme ça, un peu tout terrain, c'était aussi l'idée. Et en même temps, ça donne un style plutôt très léché, au final. Voilà, après, ça a été vraiment magnifié, je pense aussi, par tout le travail d'Arthur Mojet, qui est l'ingé son, et qui a fait le montage et le mixage, et qui a retouché plein de trucs, et qui a vraiment retravaillé, et qui a réussi à garder ce côté brut de coffre, un peu, qu'on cherchait, mais qui l'a magnifié, pour que ça soit encore plus beau. Il y avait une bonne équipe, quoi. 60. Pas d'autres questions techniques ? Non. Eh bien, écoutez, est-ce que dans mes notes, moi, j'ai encore d'autres choses ? Moi, c'est vrai que, on pourrait en parler, moi, je suis un peu encore dans l'optique apprentissage, on va dire, partage d'expérience. Tout à l'heure, vous disiez, à partir du moment où vous commencez à voyager, là-bas, vous commencez à faire des images, et puis, vous vous disiez qu'il y avait eu un peu des périodes, enfin, en tout cas, il y a eu des erreurs que vous avez identifiées, où vous vous êtes dit, bon, voilà, ça, ce n'est pas des méthodes à refaire. C'est toujours intéressant, justement, d'avoir de ce point de vue-là, qu'est-ce qui vous a fait revenir en arrière ? Quelles ont été les erreurs, en gros, à ne pas refaire dans ce parcours sur ce film-là ? De manière générale ? Oui, je n'ai pas été très clair, mais c'était par rapport à une remarque que vous faisiez tout à l'heure, justement, sur les allers-retours. Le fait de faire ses premières armes aussi, en filmant tout de suite, enfin, du moins pas tout de suite, vous avez d'abord pris des notes, et puis après, vous avez pris la caméra, et vous disiez, quand je prends la caméra et que je commence à filmer, j'identifie certains écueils, certaines limites, ça ressemble à quoi, du coup, ces points négatifs-là ? Ben, c'est des... ça peut être des mauvaises intuitions de cadrage, de mauvaises intuitions de lieux, de tournage, c'est aussi des choses qu'on se rend compte, qu'on a dans la tête et qu'on imagine très belles à l'écran, ou qui vont marquer le spectateur, et en fait, ça peut être des choses complètement anodines, finalement, et du coup, dans ce cas-là, moi, je me disais, il faut que je réécrive, en fait, ça sert aussi à ça, c'est-à-dire qu'en fait, c'est des allers-retours entre le fait de filmer et d'écrire, il ne faut jamais se... enfin, moi, je fonctionne comme ça, je me dis que l'écriture, en fait, c'est primordial, et qu'il faut en permanence s'autoriser à réécrire ce qu'on fait, quoi, ce n'est pas perdre son projet en cours de route que de faire ça, c'est se remettre en question en permanence, parce que, enfin, je ne sais pas, moi, je filmais des trucs parfois, je me disais, putain, mais je pensais que ça serait vraiment chouette, et quand je le revisionnais ensuite sur mon ordi, ou même en rentrant de tournage, je me rendais compte que ce que j'avais en tête, ce n'était pas beau, ou ce n'était pas intéressant, enfin, on peut appeler ça comme on veut, et du coup, l'idée, c'était d'accepter qu'on s'est trompé, quoi, et de se dire, ben là, en fait, ça fait un an que je veux faire ce plan, et une fois que j'y suis, je l'ai fait, et en fait, où je n'ai pas réussi à le faire, ça dépendait des gens, et en fait, ça ne rend rien, et ben, il faut aussi, et là, c'est bien d'être entouré d'une équipe pour te dire, ouais, mais là, il faut peut-être que tu arrêtes avec ce truc-là, ça ne marche pas, quoi, mais ce n'est pas se renier que de faire ça, je pense que, moi, je dis ça avec le recul, parce que sur le coup, j'ai la tête dure et je ne voulais pas lâcher, mais, et puis voilà, il y a des plans, j'ai eu les tourner dix fois, et ça ne rendait rien, quoi, donc je pense que, ouais, c'est important de se remettre tout le temps en question et d'accepter, d'accepter l'erreur, mais c'est bien, c'est formateur, et voilà, mais, enfin, sur la question de la technique, moi, je pense qu'il ne faut vraiment pas se formaliser là-dessus, alors après, moi, je me suis lancé dans ce film de manière professionnelle, donc, on a eu accès à des moyens, même si, je pense qu'un boîtier d'Alpha 7, maintenant, c'est plus si cher que ça, je ne sais plus comment ça coûte, mais, voilà, ça peut s'acheter de manière collective, ça peut, enfin, en tout cas, il ne faut pas se bloquer à cause de la technique pour faire un film, quoi, moi, je pense que, de nos jours, avec le numérique, en fait, l'image, elle est tellement, il y a tellement des bonnes images, il y a tellement des bons trucs, maintenant, que ça fait peur, presque, enfin, moi, je pense toujours à des gens comme Robert Gardner ou Jean Rouge, qui m'ont beaucoup influencé, moi, dans mon travail, quand je regardais leurs films, et ben, voilà, il y a des fois, c'est la caméra, il y a des accidents, au son, ce n'est pas propre, mais ils ont fait des chefs-d'oeuvre, quoi, donc, je me dis que, en fait, il faut faire avec les moyens du bord si on n'a pas d'autres solutions, et que, voilà, do it yourself, c'est une bonne solution pour démarrer, après, si on peut avoir de l'argent et faire des choses mieux, avec plus de moyens, tant mieux, il faut le faire, quoi, mais, enfin, il ne faut pas se bloquer sur la technique, à mon avis, au début, sinon, on ne fait rien, quoi. pour les futurs réalisateurs et réalisatrices. Est-ce que c'était notre mot de conclusion, du coup ? Ben oui, je crois. Ben écoutez, merci encore à tout le monde d'être venu, merci Nicolas, au plaisir de vous retrouver pour, j'espère, votre prochain film ou un autre projet qu'on sera ravis d'accueillir ici dans l'auditorium. chers spectateurs, de même, au plaisir de vous retrouver pour un prochain débat autour d'un film présenté à Cinéma du Réel. À très vite, à bientôt. Merci beaucoup. Merci encore. Merci. Merci.